A Sartreauville, à 20 minutes de Paris, en apparence, c'est le début d'une soirée banale entre copines. Lucie est vendeuse de lingerie sexy. Aujourd'hui, elle organise une réunion à domicile. Nouveau phénomène, ses clientes sont presque toutes célibataires. Elles sont esthéticiennes, secrétaires ou restauratrices. Elles ont entre 20 et 30 ans et elles veulent profiter de la vie et de leur liberté. Ou vous ne jouez qu'avec la plume, avec un côté très câlin, très caresse. Ou vous pouvez changer si vous le souhaitez. Et la petite fessée. Pour toutes ces femmes qui ont déjà vécu en couple, hors de question de se caser absolument. Le célibat est une forme de renaissance. Pour moi, le célibat, ça a été une redécouverte de moi-même. Mon mode de vie, je le recommande même à des amis qui ne sont pas heureuses en couple. Elles ont peur parfois de se relancer, de tout recommencer à zéro. Mais justement, moi, ça m'a beaucoup apporté. On ne demande plus l'avis de personne pour faire quoi que ce soit. On fait un autre façon. On n'est pas jugé sur ce qu'on fait. C'est pareil pour sortir. Je dis, bon, je vais enfin pouvoir me faire belle à ma façon. Ça, c'est pas un problème. Avant de devoir valider, je peux y aller. Comme ses clientes, Lucie s'épanouit dans sa vie en solo. Propriétaire de son appartement, la jeune femme gagne plus de 2000 euros par mois. Et son rythme de célibataire indépendante, elle y tient. A 27 ans, Lucie a déjà vécu 6 ans avec un homme rencontré au lycée. Le quotidien à deux ne la fait plus rêver. Aujourd'hui, sa seule envie, c'est de collectionner ce qu'elle appelle des crunchs. Des crunchs, c'est des relations, on va dire, pas forcément sérieuses, pas engagées, mais améliorées. C'est-à-dire, voilà, un homme avec qui on a du feeling, avec qui on se sent bien, mais avec qui on ne veut pas s'engager, qui n'est pas notre petite amie, mais qui est là juste pour les bons moments. Comme une tablette de chocolat, mais en mieux. Ces garçons avec lesquels elle peut passer la nuit quand elle le désire, elle les trouve sur le net. Et surtout sur l'application Tinder. Elle y a déjà effectué plus d'une vingtaine de rencontres. Là, c'est l'heure du shopping. À gauche ou à droite ? À gauche, j'en veux pas. À droite, pourquoi pas ? Ouais, non, c'est pas possible. Allez, hop, suivant. Mais où sont les beaux gosses ? Lucie se protège avec tous ses partenaires. Son mode de vie, elle l'assume totalement, même s'il fait grincer des dents son entourage. C'est dommage. L'homme qui collectionne beaucoup de femmes va tout de suite être un don juan auprès de ses amis et autres. Une femme qui va avoir plusieurs partenaires, tout de suite, elle a une image très négative en disant, voilà, c'est une fille facile ou autre. Sauf que, bah, on a autant d'envie qu'un homme. La seule chose, c'est que, bah, c'est pas encore, on va dire, dans les mœurs qu'une femme puisse exprimer ses envies et ses besoins. Après, bah, ça ne regarde que nous, après tout. Et bingo ! Là, ça veut dire que, bah, lui aussi a bien aimé mon profil. On va lui demander ce qu'il fait dans la vie. C'est pas très original, ça. Non, mais comme ça, ça permet d'engager un début de conversation. Des échanges au contenu plutôt banal. Oh, il est charmant, lui ! Lucie en entretient une dizaine tous les jours avec des inconnus. Et sur son smartphone, la jeune femme ne fait pas de sentiments. Tu vas bien ? Je sais pas si ça te dérange, mais je fais 1m65, mais l'habitude de fille grande. Donc, lui, eh bien, malheureusement, ça sera rédhibitoire. Lucie ne laisse pas sa chance au produit. Et on soigne son orthographe, quand même. Et là, c'est le drame. Adieu, Mathias. C'est dommage. Salut. Pas de regret, ce soir, la célibataire doit prendre un verre avec un inconnu rencontré sur Tinder. Il y a 3 jours. C'est dans ce bar situé à 20 minutes de chez elle que Lucie a l'habitude de caler ses dates. Les premiers rendez-vous dans le langage des applis. Bon, bah, ça se fait désirer, hein. 10 minutes plus tard, Romain, 29 ans, arrive enfin. Salut. Ça va ? Attends, bouge pas. Nous les filmons en caméra discrète. Très bien. C'est pas grave. Ouais. Pas grave. Ah, bah, ça commence. Ça va ? Ça n'a pas mis trop de temps à venir ? Ça va, ça a été lourd. Ouais. Du coup, je me suis commandé un petit truc à voir en toute façon. Les 2 célibataires ne se sont jamais vus. Lucie a l'habitude de ce genre de situation. Elle entretient la conversation et rapidement... OK, super. Elle met les pieds dans le plat. Bon, ça va, pas déçue ? Non, ça va. Bon, je correspond à peu près à ce que tu t'imaginais. Et toi ? Ça va, ça va. Bon, on va voir quelque chose, que je traîne pas toute seule. Romain est artisan bouché à Paris. Séparé depuis 3 ans et demi, il est papa d'une petite fille. Lucie ne veut pas d'une relation longue et elle préfère s'assurer que son partenaire est bien sur la même longueur d'onde. Du coup, toi, tu recherches quoi sur tout ? Mais plutôt quelque chose de sérieux, pas forcément. Vraiment, toute honnêteté. Je vais pas m'enfuir en courant en fonction de ta réponse. Je te promets. On verra. Ouais. Après, moi, c'est pareil, je cherche pas l'homme de ma vie. Je suis pas en train de me dire ouais, il faut absolument que je me casse. C'est un peu même le contraire. Les bébés, c'est pas mon objectif pour le moment. Sur le plan de la fabrication, il n'y a pas de problème, mais ça s'arrête là. Rassurée, la jeune femme oriente la discussion sur un terrain plus sensuel, les tatouages. Fais voir un petit peu. C'est sympa. Voilà. Il me semblait avoir vu quelque chose. Ouais, donc j'en ai d'autres. Mais bon, on verra si t'auras le droit de les découvrir. Ils sont plus se cacher. Le courant passe. Mais après plus de deux heures de discussion, pour Lucie, c'est la déception. Demain, tu commences tôt ? Je comprends. Je comprends, je comprends. Ce soir, ils vont en rester là. Mais la jeune femme a eu tout de même un petit coup de coeur pour Romain. Bah alors, c'était bien. On a passé une très bonne soirée. C'est un charmant jeune homme. Belle rencontre. Parce que des fois, sur Tinder, il y a à boire et à manger. Et surtout acheter. Donc non, agréablement, agréablement contente, on va dire. Et puis, j'espère le revoir prochainement. Lucie est loin de se douter que ce jeune homme pourrait bien bouleverser sa vie de célibataire décomplexée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada